Bonjour, Gabriel Flamme, courtier immobilier chez Remax. Vous vous apprêtez à acheter une propriété et vous vous dites, quels sont les frais, les frais connexes pour acheter une propriété? Le premier frais, évidemment, c'est le 5% minimal de mise de fonds pour acheter une propriété. Mais lorsque vous visitez une propriété et que vous avez un coup de cœur, vous faites une offre d'achat, l'étape suivante, c'est l'inspection. Donc, le frais d'inspection, généralement, tourne autour de 500 à 600 $. Suite à l'inspection, il est très possible que vous ayez à faire venir un autre spécialiste. Ça pourrait être un électricien, un plombier, un spécialiste de toiture ou de fondation pour regarder si vous n'avez pas des fissures de fondation. Si c'est le cas, des fois, les frais pour faire déplacer ces gens-là puis faire écrire un rapport et qu'ils peuvent osciller en peut-être 75 $ à 500 $, tout dépendant du test à faire. Vous faites l'inspection, ça va bien. Vous faites venir un spécialiste, tout va bien jusqu'à maintenant. Par la suite, si vous vous apprêtez à aller chez le notaire, évidemment qu'il y a le frais d'un notaire qui va souvent osciller entre 1100 et 1300 $, tout dépendant des notaires et tout dépendant des secteurs. Juste avant de passer chez le notaire, vous allez aller signer votre hypothèque et la banque va vous proposer ce qu'on appelle une assurance hypothécaire qui s'ajoute comme frais à votre hypothèque. Si jamais un des deux conjoints décédait, la banque pourrait vous offrir cette assurance-là qui viendrait racheter la maison pour vous permettre de respirer un peu pendant cette dure période. Maintenant, vous êtes passé chez le notaire, vous planifiez le déménagement, évidemment qu'il faut engager des spécialistes, des déménageurs. Les prix vont changer en fonction de la quantité de meubles que vous avez à déménager. Et si vous vous dites, moi, je vais déménager par moi-même, vous allez quand même avoir à aller peut-être louer un camion, puis payer la pizza, puis la bière à vos amis qui vont accepter de venir forcer sur le frigidaire dans les marches pour vous déménager. Le dernier frais qu'il ne faut pas oublier, c'est souvent un frais de 1 à 2 % du prix de la propriété. Ce que je veux dire par là, vous vous apprêtez à acheter une maison de 300 000 $, je recommande ça à mes clients de mettre de côté de 1 à 2 % de la valeur de la propriété pour tout ce qui touche l'aménagement de la propriété. Ça touche aussi la peinture, la décoration, faites quelques petites modifications, quelques petites rénovations intérieures et extérieures de la propriété. Il ne faut pas oublier, l'inspecteur va vous faire une liste de recommandations d'entretien à travers les années, donc il va falloir que vous vous attaquez à cette liste-là tranquillement, et puis c'est possible que vous ayez à faire ça dès les premiers mois. Donc, si vous avez une maison de 300 000 $, il faut planifier des fois de 3 à 6 000 $ pour juste s'installer dans la propriété. Vous voulez qu'on revoie ensemble les différents frais rattachés à l'acquisition d'une propriété? Je vous invite à me communiquer, ça va me faire plaisir de m'asseoir avec vous puis de planifier tout ce qui s'en vient comme frais, puis de planifier les liquidités dont vous aurez besoin. Je suis facilement rejoignant, vous pouvez me contacter via gabriellaflamme.com, ça me fera plaisir. Et si vous avez trouvé cette capsule informative, je vous invite à la partager avec vos amis. Passez une belle journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada